Dans cette vidéo, j'aimerais m'assurer que nous comprenions ensemble les différentes parties du compte de résultats car plus nous allons avancer, plus nous allons voir d'exemples complexes de comptes de résultats et il est donc important de fixer des bonnes bases de compréhension. Donc, ce que je fais ici, c'est que j'ai pris les comptes de résultats et les bilans de deux entreprises différentes. Nous avons donc d'un côté Ben's Shoes, un magasin de chaussures créé par Ben, et Jason's Shoes, un magasin de chaussures créé par Jason. Et j'ai pris ces deux entreprises car ce sont deux entreprises très similaires. Elles ont plus ou moins la même taille, elles vendent la même chose, ce sont tous les deux des magasins de chaussures, donc je l'ai dit, donc ils achètent les mêmes matières premières, ils ont besoin des mêmes machines, puis ils vendent leurs produits, etc. La seule différence que l'on pourra analyser par la suite, c'est qu'elles ont toutes les deux une structure en capital assez différente et on verra ce que ça signifie un peu plus tard. Mais donc, on peut voir dans ces deux comptes de résultats que la première ligne, c'est quelque chose avec lequel nous sommes déjà familiers, c'est le chiffre d'affaires. C'est donc l'argent que je gagne ou qu'il gagne ici juste par le fait de vendre des chaussures. C'est le cash qu'ils vont recevoir de leurs clients lorsque ceux-ci vont acheter des chaussures. Ensuite, nous avons les coûts de production, c'est donc les coûts liés à la production de ces chaussures. Combien est-ce que cela leur coûte de produire un certain nombre de paires de chaussures ? Par exemple, si je vends une paire de chaussures à 100 euros, mais que j'ai dû payer 50 euros pour produire cette paire de chaussures, et bien ces 50 euros dont je parle seraient donc ce qu'on appelle les coûts de production. Donc ici, ces 100 000 euros, c'est donc le coût associé à ces 200 000 euros ici au-dessus de vente. Et maintenant, si on soustrait ces 100 000 euros de coût au 200 000 euros de chiffre d'affaires, on obtient ce qu'on appelle la marge brute. Et comme le dit le titre de la vidéo, soit bien intuitif ici parce que l'objectif, c'est vraiment de comprendre la différence entre marge brute et puis plus tard résultats d'exploitation, mais aussi résultats avant impôts, résultats nets, etc. Mais donc ici, quand on parle de marge brute, pourquoi parle-t-on de marge ? Et bien parce que cette marge brute va représenter le profit généré par la vente d'un produit supplémentaire. Et parfois, dans le coût de production, ici au-dessus, on peut aussi retrouver les coûts liés à la publicité, par exemple les coûts liés au bâtiment, etc. Mais donc tous ces coûts sont liés directement à la production. Mais pour le moment, nous n'avons encore rien retiré d'autre, et c'est pour ça que l'on l'appelle la marge brute. Ensuite, ici, nous avons tous les autres coûts liés au fonctionnement de l'entreprise. On peut y retrouver bien sûr les salaires, mais aussi la location de bâtiments potentiellement, et puis les amortissements. Peut-être que l'entreprise va vouloir amortir ses machines, par exemple, sur 10, 15, 20 ans, je ne sais pas, mais pour pouvoir couvrir les coûts d'en racheter des nouvelles plus tard. On parlera des amortissements dans des vidéos ultérieures, pardon. Mais donc tout cela, c'est ce qu'on va appeler les charges opérationnelles. Et jusque-là, on peut voir que ces deux entreprises sont identiques. Elles ont le même chiffre d'affaires, les mêmes coûts d'exploitation, les mêmes coûts de location, de salaire, etc. et amortissent de la même manière. Mais donc, quand on soustrait ces charges opérationnelles de la marge brute, on obtient ce qu'on appelle le résultat d'exploitation. Certains l'appellent profit d'exploitation, mais je ne préfère pas parce que dans certaines situations, lorsque les coûts sont trop grands, trop importants, ce ne sera plus un profit, pardon, ce sera une perte. Et donc, en utilisant le terme résultat, on peut donc parler d'une perte comme d'un profit, je trouve ça plus juste. Et d'autre part, on parle de résultat d'exploitation, parce que jusqu'ici, on ne parle que de ce qui vient du business en tant que tel. On ne prend pas encore en compte la façon dont le capital est structuré. Mais donc ici, on peut voir que ce résultat d'exploitation est à nouveau similaire pour les deux entreprises. Et c'est à partir de ce résultat d'exploitation que les deux business qui semblaient identiques jusque-là vont commencer à se différencier. Donc ici, en dessous de cette ligne jaune, tout ce qui est ici au-dessus, c'est donc le compte des résultats dont on vient de parler. Et ce qui est en dessous, c'est le bilan. Et nous allons maintenant nous concentrer sur le bilan pour voir d'où vient la différence dont on parle ici. On voit ici que dans le passif du bilan de Ben, celui-ci n'a pas de dette, alors que Jason a 100 000 euros de dette, lui. Il a sûrement dû emprunter de l'argent pour commencer son business, par exemple, acheter des machines, etc. Ce qui amène donc Jason à devoir payer un intérêt sur cette dette. Et cet intérêt, on le retrouve ici. Ce sont ces 10 000 euros d'intérêt qui sont liés à la dette qu'on peut voir dans son bilan. Et donc, c'est bien à partir de là que les comptes de résultats commencent à se différencier. Et on n'avait pas mis cette dépense plus haut, car cette dépense n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'entreprise. Elle est liée uniquement à la façon dont l'entreprise a été financée. Elle rentre donc dans la catégorie des charges financières. Et lorsque l'on soustrait donc ce nouveau coût au résultat opérationnel, on obtient le résultat avant impôt. Et comme nous sommes dans une société où on doit payer des taxes, des impôts, eh bien, on les soustrait encore pour arriver finalement à notre revenu net, ce que la société a réellement gagné.